... Am shalom à vous mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, vous passez une agréable journée ou soirée ou nuit, que vous avez dit que vous avez passé une agréable nuit et que vous venez de vous réveiller, alors soyez tous bénis. Et toi qui regardes la vidéo pour la première fois, j'aimerais te dire bienvenue à toi. Et n'hésite pas à regarder les précédentes vidéos, ça va t'aider beaucoup. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est les squatteurs dans le temple. Mais tout d'abord nous allons prier comme d'habitude et puis nous allons remettre la vidéo entre les mains du Seigneur Jésus Christ et nous allons parler. Amen. Seigneur Jésus Christ, j'aimerais aujourd'hui te remettre cette vidéo entre tes mains. Seigneur, fais que ce ne soit pas ma parole, mais ta parole Seigneur. Saint-Esprit, parle par ma bouche et édifie ton peuple. Seigneur mon Dieu, j'aimerais vraiment que des personnes connaissent l'importance de prendre soin du temple du Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous allons voir ta parole. Merci Seigneur d'édifier chacun d'entre nous et de chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous allons lire dans Matthieu, chapitre 12, verset 43. Jusqu'au verset 45. Amen. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Et s'il n'en trouve pas, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Une génération dure combien de temps dans la Bible? Une génération dure 40 ans en général. Mes frères, mes sœurs, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est simplement. Vous savez, moi je suis en France. Et en France, si une personne maintenant, lorsque tu es en vacances, casse ta maison. Tu fracasses la porte de ta maison et rentres. Et il s'installe plus de deux jours il me semble. Sache que l'appartement il est squatté. Et en général, cette personne-là ne vient pas toute seule. Elle vient avec des autres amis à elle afin de bien squatter la maison. Afin de prendre, s'accaparer la maison. Et sachez une chose, c'est que si par exemple, il y a la trêve hivernale, c'est impossible de les chasser. Ce n'est pas possible. Mise à part s'ils doivent être logés. Mais sinon, pas où ils vont partir maintenant pour être logés. Sachez que vous perdez votre maison pendant l'hiver. C'est-à-dire quatre mois. En France. Et c'est la même chose en fait avec quelqu'un qui ne prend pas soin de son temple. Du temple du Saint-Esprit. Vous savez mes frères et mes soeurs, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il va maintenant balayer les choses qui étaient impures dans ta vie. Les saletés, les mensonges, les impuretés, etc. Mais maintenant mes frères et mes soeurs, si toi tu ne prends pas soin, le temple sera bien orné, il sera bien décoré, il sera bien, il sera tranquille. Mais si toi maintenant tu ne jeûnes pas, si toi maintenant tu ne pries pas, si toi maintenant tu n'adores pas Dieu, si toi maintenant tu n'as pas de relation avec ton Créateur, sache que le temple du Saint-Esprit va être vide. Et donc à ce moment-là, l'Esprit qui était en toi, qui a été chassé, cet esprit-là, par exemple, te ramener des impuretés sexuelles, il va te donner maintenant de regarder la pornographie. Et c'est un grand fléau. Pourquoi je parle de la pornographie? Parce que c'est un très très grand fléau, la majorité des pseudo-chrétiens regardent la pornographie. Vous voyez? Donc mes frères et mes soeurs, j'aimerais vous dire que si la pornographie maintenant est chassée de ta vie, et que maintenant toi, tu ne prends pas soin du temple, tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu n'es pas en relation avec Jésus-Christ, sache que non seulement la pornographie va venir dans ta vie, mais aussi les relations impudiques, peut-être l'homosexualité, peut-être des choses abominables, peut-être la fornication, la fornication, le mensonge, les violences, etc. Pourquoi? Parce que cet esprit qui a été chassé maintenant est revenu voir si le temple du Saint-Esprit était bon ou est-ce qu'il était, comment? Il était mauvais. Vous savez mes frères et mes soeurs, aujourd'hui, tu peux te repentir. Aujourd'hui, tu peux maintenant changer de vie. Mais si maintenant, toi qui acceptes Jésus-Christ, et toi tu veux changer de vie, si maintenant tu ne prends pas soin de ton corps, si maintenant tu vas maintenant faire n'importe quoi, alors que tu as accepté Jésus-Christ, donc tu as accepté le Saint-Esprit, et donc lorsque tu vas maintenant faire la délivrance, sache que tu seras délivré. Mais je déplore une chose aussi, c'est que vous savez, dans les églises de délivrance, beaucoup ne prennent pas soin de ce qu'ils ont délivré. Et donc ces personnes-là qui sont délivrées retomberont la prochaine fois. Pourquoi il n'y a que des gens qui tombent, les mêmes personnes souvent dans les églises, parce que, ben, une fois tu les délivres, et la prochaine fois, ben il y a encore plus d'esprits mauvais qui sont là, et donc tu dois encore le délivrer. Mais, ce n'est pas de la faute de la personne, c'est de la faute de celui qui l'a délivré. Amen. Parce que, mes frères et mes sœurs, si tu ne prends pas soin maintenant des personnes qui te délivrent, sache que le démon va en prendre soin à sa façon. C'est-à-dire qu'il va les emmener dans des choses abominables. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si tu veux vraiment accepter Jésus-Christ dans ta vie, j'ai une prière à faire avec toi. Et par la suite, je vais faire une prière pour tout le monde, afin que nous puissions être forts, édifiés, et que vraiment chaque personne entre nous prenne soin du Temple du Saint-Esprit. Et cette force-là, parce que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Parce que lorsque tu es avec Jésus-Christ, en relation avec toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Prions le Seigneur. Mettez-nous à genoux, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, J'aimerais aujourd'hui t'accepter dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux te donner mon cœur aujourd'hui. Prends tout mon être. Purifie-moi de mes péchés. Délivre-moi de tout lien maléfique. Délivre-moi de la pornographie. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de la haine. Et toutes ces choses que l'ennemi ramène dans ma vie. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Tu as été crucifié pour moi. Et après trois jours, tu as ressuscité d'entre les morts. Seigneur, je veux te servir. Je veux faire ce qui est bon pour toi et non plus selon la chair. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. À toi qui viens d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à trouver une église dans ta ville. tu peux utiliser le site église avec un S point org il me semble. Donc ça, tu peux le trouver sur Google. Aussi, maintenant, à chaque personne, concentrez-vous, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais remettre mon frère et ma sœur entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu l'as touché à travers cette vidéo et merci parce qu'aujourd'hui, elle prend conscience de ce qu'elle est. Elle prend conscience de ce qu'elle a à protéger. Seigneur, édifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment te ressembler, être ton exemple sur terre. Seigneur, tu as dit nous ne sommes pas du monde. Aide-nous à sortir du monde et à faire de nous des lumières, des lumières non qui sont cachées sous les chaises mais des lumières qui sont sur les montagnes. Père éternel, nous te demandons réellement de marcher dans ta volonté. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités. Nous voulons vraiment être délivrés de tout lien, de tout lien qui nous lirait. Maintenant, au monde des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons cela, nous le chassons de nos vies. Maintenant, Satan qui n'a aucun pouvoir sur notre vie, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ et nul des personnes ne peut nous séparer de lui. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu écoutes nos prières. Merci parce que tu nous édifies. Merci Seigneur parce que tu changes nos vies. Merci Père, parce que tu nous pardonnes nos péchés. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et passez une agréable journée ou après-midi ou soirée. Bye bye. Seigneur Jésus-Christ, te quiero mucho, mucho. Alors qu'on se trouvait enfermés dans les ténèbres liés aux relations infutiques, aux films pornographiques, à l'atroc, à l'alcool, cigarettes et notre friandise empoisonnée. Notre sort était l'envers, l'île de tourments, dévorent l'âme et le corps éternellement. L'lieu préféré du serpent ancien et ses anges déchus, il nous faisait oublier la recherche du véritable Dieu. Mais voilà qu'un jour, par amour, une lumière est venue, apparu, dans les ténèbres et nous a donné la capacité de rechercher celui qui nous a créés et qui nous a tentés mais malgré nos fautes qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous délivrer des griffes des oubliés et l'iniquité. Jésus-Christ a été victime expiatoire pour nous maltraiter, insulter pour notre liberté. Les liens qui nous condamnaient à l'enfer éternel en effet ont été brisés où le sang de Jésus-Christ a coulé pour que nous soyons sauvés. De la mort éternelle à la vie éternelle car le vent berger donne sa vie pour ses brebis. Lui qui est la réjection et la vie nous a fait ressusciter pour nous donner l'éternité assurée auprès du Père Céleste dans son royaume de gloire. Jésus-Christ, notre sauveur et notre seigneur nous t'adorons, exaltons et le vendons aujourd'hui à jamais toi notre super-héros qui combat dans le secret les ennemis de notre destinée tuer une lion d'un tribut de Judas. Jésus-Christ, prince de la paix là où nous étions dans les tourments et la tristesse tapée est venue dans nos vies et tu nous as soulagés tu as pris nos iniquités là où les fleuves voulaient nous entraîner vers le lac de feu nous avons trouvé Jésus-Christ le rocher nous sommes accrochés à lui tu nous donnes le véritable espoir de te voir pour l'éternité tu nous as rendu roi et seigneur car tu es le roi des rois le seigneur des seigneurs toi le fidèle et jusqu'à Valier Alléluia moi je veux te suivre je veux aller avec toi là où tu es dans ton royaume de gloire peu importe ce qu'il faut subir moi je continuerai jusqu'à la fin parce que nous sommes appelés à être au combat pour toi Jésus-Christ pour te remercier accepte Jésus-Christ en ta vie Jésus-Christ a tout fait pour toi et aujourd'hui il t'appelle à venir à lui accepte Jésus-Christ en ta vie tu seras sauvé Sous-titres par Jésus-Christ